La Télépathie Est-ce que vous croyez en la télépathie ? Avez-vous déjà ressenti à un instant précis qu'un être proche à vous était en danger ? Communiquer par la pensée, c'est pas très scientifique. Mais en êtes-vous sûr ? En fait, c'est après une expérience télépathique qu'un scientifique allemand a révolutionné notre compréhension du cerveau. Voyez, le jeune Hans Berger a fait une chute à cheval et sa soeur au même moment l'a ressenti et lui a écrit. Hans était convaincu, il allait dédier sa vie à découvrir la télépathie. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'a pas réussi. Mais ses recherches et la technique qu'il a inventée et nommée électroencéphalographie, EEG, nous a permis de comprendre l'origine de maladies neurologiques comme l'épilepsie, par exemple. Un confrère de Hans, Herbert Jesper, autre pionnier de l'EEG, lui a envoyé cette lettre en 1938 de Montréal. Il imaginait un dispositif futuriste qui pourrait servir d'interface entre notre cerveau et une machine. Cette interface cerveau-machine pourrait par exemple écrire un message en décodant nos pensées, tout simplement. Ça pouvait paraître irréaliste, c'est pourtant ce que Facebook nous a promis l'année dernière en dévoilant Building 8, leur division de recherche en interface cerveau-machine. Mais retournons en arrière une minute. L'EEG, qu'est-ce que c'est ? L'EEG nous permet d'enregistrer l'activité du cerveau. En plaçant des électrodes, des petits ronds de métal à la surface de la tête, je peux capter des courants électriques émis par vos neurones, les cellules de votre cerveau. Les neurones relaient des messages entre eux par décharge électrique, au niveau de leur connexion, les synapses. C'est cette communication entre un réseau dense de neurones qui nous permet de percevoir, de réfléchir et d'agir. Et d'agir. Et donc, l'EEG, c'est un peu comme ça. C'est une fenêtre sur notre pensée. Mais une fenêtre qui est restée très opaque. Heureusement, avec les ordinateurs d'aujourd'hui et l'intelligence artificielle, on peut maintenant y voir un peu plus clair. Dans le cadre de ma thèse, je cherche à décoder l'attention. Et pour ça, j'étudie les rythmes du cerveau. Vos neurones s'activent à des rythmes précis. Ils ont toujours un tempo. Et puis, il y a cinq tempos en EEG. Le rythme le plus fort, c'est le rythme alpha. Et plus votre rythme alpha est fort, plus vous êtes en train de vous endormir, moins je vous intéresse. Ce qui me ramène aux interfaces cerveau-machine. Si j'étais capable de savoir si quelqu'un est attentif ou pas, concentré ou débordé, je pourrais développer des outils capables de sauver des vies, détecter un chauffeur de camion en train de s'endormir ou encore un contrôleur de trafic aérien débordé. L'EEG, c'est la technologie pour ces applications. Elle est sécuritaire, temps réel et abordable. Mais l'équipement est trop sensible au mouvement et recouvre la tête de centaines d'électrodes et de fils. Difficile de l'utiliser ailleurs que dans un laboratoire. La solution ? Enregistrer au niveau de l'oreille. En bénéficiant de la géométrie du canal auditif, on peut limiter les mouvements. Et le port d'une oreillette ne gêne plus vraiment personne. Par contre, on dispose de beaucoup moins d'électrodes sur une plus petite surface. Les signaux sont donc plus faibles et n'ont pas la même forme. Dans mes recherches, j'utilise l'intelligence artificielle pour analyser les signaux EG que j'enregistre au niveau de l'oreille. Dans ces conditions, je décode les rythmes du cerveau, ceux-là même que je peux utiliser pour savoir si vous êtes encore intéressés ou tous endormis. Mon but, c'est de développer une oreillette portable qui me permettra d'avoir la réponse à cette question et à bien d'autres en temps réel. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501